Bonjour Philippe Sidbarzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Sidbarzan, professeur EM Lyon Business School, stratégie et entrepreneuriat, auteur sur philippesidbarzan.com, blog à lire, chaque lundi matin, un nouveau billet et autant de pépites pour vous stimuler l'esprit. Une des lois de l'innovation technologique, une des leçons qu'on peut tirer sur la question de l'innovation, c'est que finalement, une nouvelle technologie tend d'abord à être adoptée par des non-consommateurs. Ça prend tout à revers. Ça prend à revers, effectivement, parce que on peut donner beaucoup d'exemples, il y en a un que moi j'aime bien, qui est la téléphonie sur Internet, qui est devenue banale aujourd'hui, avec Zoom, Teams, évidemment. Quand ça émerge, on va dire à la fin des années 90, les premières applications de téléphonie sur Internet, c'est 98, en gros. Alors, ceux qui l'ont fait se rappellent sans doute que c'était un petit peu héroïque, puisqu'on n'avait pas ADSL, enfin, les réseaux au débit à l'époque. Donc, pour téléphoner sur Internet, c'était vraiment, vraiment rock'n'roll. Donc, c'était interrompu souvent, la qualité était très, très, très aléatoire. Mais on pouvait téléphoner pour, en gros, zéro euro, y compris à l'international, et c'est là que c'était intéressant. Alors, qui s'intéresse ? Est-ce que ça intéresse une grande entreprise de se dire « Oh, tiens, grâce à Internet, je vais pouvoir téléphoner pas cher ? » Non, parce que professionnellement, la qualité était absolument pas acceptable. Jamais vous n'auriez fait un appel professionnel avec vos clients, vos partenaires, avec quelque chose qui coupe toutes les trois minutes, la qualité qui est quand même très médiocre. C'était pas super simple, il y avait plusieurs logiciels, il n'y avait pas vraiment de numéros, etc. Donc, tout ça était un peu du bricolage. Et donc, les utilisateurs de la techno-dominante, donc la téléphonie classique de l'époque, rejettent évidemment ce qu'ils voient comme du bricolage sans intérêt pour eux, puisque leur critère principal, c'est la qualité pour laquelle ils sont prêts à payer un certain prix. Donc, qui s'intéresse, ces appels ? Ça intéresse des gens comme moi, qui, à l'époque, moi, je n'avais pas beaucoup d'argent, j'avais besoin d'appeler à l'étranger, j'avais une entreprise, je n'avais absolument pas les moyens de me payer des appels internationaux. Et soit pour des appels persos, soit pour des appels de clients, mais comme j'étais une petite entreprise, c'était un peu acceptable. Et donc, pour moi, cette qualité qui était jugée très insuffisante par le professionnel, elle était suffisante pour moi. Et ça, c'est vraiment un terme important. Parce que cette qualité suffisante, elle remplit quelque chose, puisque pour moi, c'était soit ça, soit rien. Et quand c'est entre ça et rien, évidemment, la qualité est suffisante pour moi pour me permettre de passer les quelques appels que j'ai besoin de passer et que sinon, je n'aurais pas pu me payer. Et ça, ça illustre effectivement un phénomène qui est celui de la non-consommation. Effectivement, c'est le terme. C'est que la plupart des innovations de rupture commencent par séduire des non-consommateurs. Elles ne vont pas prendre de clients aux acteurs en place. Donc, la téléphonie Internet n'a pas pris de clients à France Télécom. Uber n'a pas pris de clients au taxi. Le low-cost aérien, en tout cas au début, n'a pas pris de clients aux compagnies aériennes dominantes. Ça, c'est la première chose. Donc, l'innovation de rupture va étendre le marché puisqu'elle va proposer aux non-consommateurs de devenir des utilisateurs. Et le deuxième effet un peu pervers, c'est que comme cette innovation de rupture ne prend pas de clients aux acteurs dominants, ils ont tendance à ne pas y répondre. D'accord ? Et ça explique pourquoi, très souvent, ils vont laisser ces innovations de rupture se développer jusqu'au moment où, éventuellement, elles vont commencer à manger un peu sur le mainstream. Et là, il va y avoir une réponse, mais souvent, c'est 5, 10, 15 ans plus tard et la rupture a pu s'établir. Absolument passionnant. Effectivement, on ne se méfie pas, elles montent en puissance. Exactement. Et puis, quelque part, on se rend compte qu'il y a un effet de contamination. Exactement, mais trop tard. Mais c'est trop tard. Voilà. Merci Philippe Sibersan. Merci Jean-Philippe. Sous-titrage ST' 501